Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui veut peut-être devenir entrepreneur? Il ne faut pas trop penser. Bonjour, bienvenue chez MPS à Bienne. Merci, c'est un plaisir d'être là. On a deux bâtiments à visiter, donc moi je vous invite à venir voir ce qu'on fait parce que c'est vraiment passionnant. Allons-y, avec plaisir, on se réjouit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir trois environnements. MPS Microsystems, à l'aéronautique, le domaine défense ou le domaine industriel pointu. Il y a aussi l'activité MPS Watch. Aujourd'hui, on fait encore des roulements à billes à bon folle pour l'horlogerie. MPS précisément dans tous les appareils qui servent à poser l'implant de hanche, de genoux ou d'épaule. C'est fascinant. En fait, on est dans le roulement à billes qui passe de l'intérieur du corps humain à l'espace. En fait, le point commun, c'est la précision. Ici, on est l'usinage puisqu'on a du décolletage, d'électro-érosion, du fraisage. On va avoir une gamme de produits qui va de toutes petites pièces avec des matières exotiques sur des pièces qui sont maintenant avec l'orthopédie qui sont beaucoup plus grandes. Une série, ça peut être 5000. Mais par contre, dans l'orthopédie, on a des séries de 10. Il faut être capable de gérer ces deux types de séries. C'est ça le plus difficile. Alors ici, on est sur des machines très pointues. Je pense à l'un des plus beaux parcs-machines qui existent au niveau rectification. C'est vrai? Au niveau de la savoir-faire qu'il y a ici, c'est énorme. Et dans des périodes comme celles qu'on vit aujourd'hui, j'imagine clairement que c'est le médical qui s'en sort le mieux. On a développé un nouveau client dans le Semiconductor pendant le COVID. C'est un client en Californie. Nous, on avait dit, écoutez, ce projet, c'est vraiment trop pointu. Avant de commencer le projet, on veut venir vous voir et voir c'est quoi votre problématique. Mais on n'a pas pu aller parce que le COVID est arrivé et on a tout fait par vidéo. Et finalement, s'il n'y avait pas eu le COVID, on aurait peut-être été orienté sur une solution qui n'est pas satisfaisante pour lui en ce moment. On a beaucoup de nouveaux projets. Probablement, on s'est dit, parce que les clients, ils ont le temps de réfléchir. Lui qui est en home office, ils ont laissé un peu les affaires courantes et ils travaillent sur les projets à plus long terme. Dans l'orthopédie, on a dû mettre trois équipes tellement on avait de travail. On a pu transférer des gens d'un département à l'autre. Et on arrive maintenant à rattraper tout ce qu'on voulait faire. Donc, on a fait de février jusqu'à maintenant. On vous a toujours connu en Suisse comme entrepreneur, patronne d'entreprise. Vous l'avez toujours été? Depuis que je suis arrivée en Suisse, on peut dire oui. Je suis arrivée en janvier 1990 et trois mois après, on m'a demandé de prendre la direction d'une entreprise. Mais comme l'indique votre accent et votre nom... Mon accent? Vous avez démarré au Québec en premier. Oui. Moi, je suis québécoise et j'ai étudié, j'ai fait mes études à l'École polytechnique de Montréal. À la fin de mes études, j'ai été engagée chez IBM. J'ai fait différents postes et le dernier, c'est ingénieur senior pour mettre en place une ligne de production de produits opto-électroniques. Et je suis venue en Suisse acheter des machines. L'ingénieur qui a acheté des machines a parlé de moi à son père. Puis son père a dit, mais tu lui dis que nous, on aimerait l'engager. Parce qu'on avait une technologie qui était très rare, c'était des circuits imprimés en continu, qui existaient chez IBM et chez Sicorale à la Chaux-de-Fonds. Quand je suis revenu au Québec, j'ai dit à mon copain de l'époque, on devrait bouger. Et puis j'avais écrit, oui, je pourrais vous dire que je viens pour le travail, mais en réalité, je vous dis, je viens pour la montagne. Donc vous avez ça en vous quand même. Vous aviez dès le début cette envie de diriger une entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a dans ces gènes ou qu'on acquiert au fur et à mesure, ou est-ce que c'est simplement des coïncidences de la vie? Je pense qu'il faut de l'audace. Ce n'est pas nécessairement être chef d'entreprise, mais de vouloir réaliser quelque chose. C'était surtout ça la motivation, de vouloir faire des choses, faire bouger, construire quelque chose qui mène à un état plus loin, qui crée de l'emploi. Et qui mène à, on l'a vu avec la visite de l'usine, quand même à diriger des structures extrêmement complexes, avec toujours le souci d'avoir une longueur d'avance. Savoir explorer l'inconnu, mais pas aller dans le totalement inconnu pour ne pas se retrouver à avoir un excès de ressources qui est pris sur des sujets qui ne nous concernent pas. C'est quoi l'innovation, en fait? C'est quoi innover? Ça se fait à tous les niveaux. Même le cuisinier, il innove. Même le boulanger, tout le monde doit innover. Quand on innove, on a l'impression d'accomplir quelque chose, d'aller vers une contribution à quelque chose pour notre client, pour la technologie, pour l'entreprise. Donc, innover, c'est faire une étape de plus un secteur ou une technologie qu'on ne maîtrisait pas avant. Et quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui veut peut-être devenir entrepreneur? Il ne faut pas trop penser. Je pense qu'il faut avoir une volonté. Il faut se donner le temps. Il ne faut pas brûler des étapes. Il faut savoir valider, mais en même temps, il faut avoir de l'audace. Et on ne fait pas les choses toutes seules. Il faut vraiment faire en équipe. Pour entreprendre aujourd'hui en Suisse, on a les bonnes conditions? Certaines conditions au cadre. La formation, le système dual à l'apprentissage, jusque des EPF. Je pense que ça, c'est au niveau mondial et c'est reconnu. On est vraiment très, très bons. Au niveau de support à l'innovation, le monde se développe. Il y a des conditions de cadre qui changent ailleurs. Il faut être ouvert à ce qui se passe ailleurs pour ne pas qu'on ait une guerre en retard. Vous développez des instruments qui doivent être d'une précision et d'une fiabilité absolue. C'est un peu ça la force de l'économie suisse. On a quand même une situation difficile. On a quand même des coûts de la main-d'oeuvre qui étaient élevés. Donc, il faut qu'on soit capable de se distinguer. Comment on peut se distinguer? C'est par la fiabilité. Parce qu'on peut avoir des produits innovants, mais si ce n'est pas fiable, ça ne sert pas à grand-chose. On est condamné à être capable d'avoir une fiabilité. Et quand on parle à nos clients, ils savent « Ah, c'est suisse, je peux faire confiance. » Et si ça, on ouvre une brèche et on laisse aller, alors on peut perdre pour beaucoup. Parce qu'on peut perdre cette réputation. Sous-titrage Société Radio-Canada